bon en gros ce qui va suivre je l'attends depuis le mois de mars donc ça fait déjà une paire de mois et c'est complètement fou c'est complètement fou parce que déjà ça fait longtemps que j'attends quoi parce que la seule manière de se procurer ce type d'objet c'est d'être patient et c'est c'est un des principales prérequis pour pouvoir posséder de tels objets et il n'y a pas que ça je pense que vous allez comprendre par la suite mais c'est aussi vraiment quelque chose que tout collectionneur en fait convoite dans ce domaine notamment là ça va être le sujet du jour on va parler one piece pour l'instant là je suis à 400 millions c'est vrai que j'ai un petit peu de retard maintenant que monsieur désolé pour le spoil est passé avec une prime mais plus précisément putain comment j'ai spoilé je mettrais un bip au montage tout ça pour dire qu'on va parler one piece et pour moi c'est tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant en termes de one piece là c'est le top du top tout simplement parce que déjà à en juger par la taille du colis c'est un objet ce truc c'est un objet et pour moi c'est pas n'importe lequel tout simplement parce que c'est une résine one piece et une résine en gros qu'est ce que c'est je vais pas m'attarder là dessus en fait pour ça pour vous dire ce que c'est en soi tout simplement parce que je vais faire une vidéo là dessus je vais faire une vidéo là dessus avec des chapitres etc pour vous expliquer vraiment de a à z et qu'est ce qu'une résine jusqu'à comment la recevoir chez soi donc avec toutes les étapes et toutes les explications et tout ce que tout ce que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne les résines parce qu'il n'y a pas que des résines one piece et aussi des résines de tous les mangas possibles en fonction de on va dire des univers que convoitent les studios parce que les résines sont des on va dire des statues et statuettes plutôt en fonction des résines ça peut on peut parler de statut et en fait ce sont des figurines en résine qui sont qui sont fabriqués par des studios alors il ya des figurines des résines officielles des non officielles je vais pas rentrer dans le détail des résines officielles et résine non officielle etc parce que ça ça sera l'objet de la prochaine vidéo et en fait ces résines sont faites par des studios ou qui sait le studio ça fait de golf d'être studio et en fait ce sont des des studios qui fabrique ses figurines ses statuts ses statuettes à partir à partir de résine donc la résine c'est un matériau on va pas rentrer dans le détail non plus les figurines que je vous ai déjà présenté et qu'on connaît qui sont présentes partout à la japan expo au japon etc licencié toé animation et bien ce sont des résines en pvc donc tout ce qui est bon presto méga house etc ce sont des figurines en pvc donc il y en a des centaines de milliers or ichiban kuji il y en a des centaines de milliers dans le monde or les résines ce sont vraiment des figurines construites à la main et du coup il n'y en a pas beaucoup parce que construire à la main en résine qui coûte déjà un peu plus cher que le pvc à base de pétrole construire à la main plus de mille voire même pour pour prendre presto construire mille figurines c'est rien c'est c'est ce qu'ils font en une journée peut-être pas quand même si peut-être je pense je sais pas je connais pas leur quota mais pour mais pour fabriquer une figurine à la main il faut il faut du temps et donc c'est pour ça qu'il n'y en a que très peu dans le monde et donc et ben je vais déjà ouvrir ce colis c'est quoi ce carton putain c'est énorme mais c'est tout simplement et non c'est tout bonnement une résine de du personnage charlotte cracker un personnage qui a été le principal premier antagoniste de de l'arc wall cake et le principal ennemi numéro 1 de l'arc que le fille a dû combattre et que le fille a littéralement exposé alors je vais pas rentrer dans le débat pour moi il l'a battu c'est comme ça que oda nous l'a présenté certes avec l'aide de nami mais c'est comme le fille qui l'a mis cao bref donc bah c'est une résine de ce de ce personnage et le studio qui a construit et produit et construit cette résine c'est gold peter studio donc c'est un super studio que qu'on a fait des résines extraordinaires des fin des trucs de malade ils font vraiment du travaux du travail du travail de génie tout simplement normalement avec chaque résine ça dépend des studios mais généralement il ya une petite plaque avec d'authenticité pour voilà pour on va dire donner encore un peu plus de valeur à la figurine mais certaines résines et elles sont vraiment gigantesques sont vraiment elles sont vraiment gigantesque et comme je l'ai dit ils font pas semblant parce que niveau protection là c'est le top du top c'est le top du top donc il ya rien à dire qu'est ce que c'est que ça alors déjà je vois un socle avec marqué big mom avec le logo de avec le jolly roger de big mom tac 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 on va voir ça oh que c'est lourd ok d'accord bon alors première partie de la résine c'est le socle magnifique magnifique en fait c'est un socle qui reproduit le design d'un biscuit pour charlotte cracker déjà ça c'est je sais pas si vous arrivez bien à voir là la manière dont c'est sculpté c'est on voit enfin on ressent en fait je sais pas si ça se voit à travers la caméra mais on voit que c'est quelque chose qui a été construit quelque chose qui a été dessiné presque au au scalpel au scalpel mais au au pas au crayon mais où je pense que pour ceux qui se conduisent à sculpter je sais pas comment ça s'appelle le petit pinceau mais dur au bout enfin genre pour permettre de de faire des traits un petit peu à bref un peu comme si on avait pris une pointe de couteau puis qu'on avait dessiné les traits quoi c'est pas c'est une odeur non je sais pas pourquoi je sens mais voilà déjà dire rien que le socle on voit comment ça a été travaillé j'ai hâte de voir le j'ai hâte de voir le personnage quoi j'ai vraiment hâte en attendant ça je vais le poser qu'est ce que c'est à la cape je me demandais ce que c'était mais c'est la cape de c'est la cape de du personnage la cape de craqueur ça je pense que ça s'emboîte comme ça oui je pense à je l'attendais limite enfin non le personnage à dire je m'en fiche mais j'attendais je l'attendais je vais la montrer après hop alors déjà ici on a l'épée de craqueur c'est tellement pointu qu'on pourrait ouvrir des enveloppes avec et puis le personnage et puis le personnage c'est lourd c'est pas du plastique c'est pas du plastique parce que ça c'est très très lourd c'est très très lourd enfin pour une pour une figurine pour une figurine aller tout bonnement énorme bon pour que ce soit un peu plus simple j'ai changé de plan j'ai mis la résine sur fond blanc pour faire ressortir les couleurs et c'est tout simplement ouf niveau taille je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens on n'est pas sûr de la grande résine on est sur une petite résine on est sur du 28 cm environ 27 28 cm le personnage donc on va dire jusque la pointe de ses cheveux et si on prend en compte la taille enfin jusque 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 la pointe de l'épée on est sur du on est sur du sur du 31 32 cm environ donc voilà le petit rendu global alors le socle on va commencer par le socle j'adore franchement j'adore j'aurais peut-être aimé un peu plus de deux on voit que c'est un biscuit mais encore faut peut-être deviner faut peut-être connaître quand même en connaissant en connaissant l'univers on sait que c'est un biscuit c'est vrai quelqu'un de l'extérieur peut peut-être pas deviner mais j'aurais peut-être aimé un effet un peu plus voilà comme ça voilà un peu un peu comme ça pour vous faire ressortir encore plus ce côté cracker on va dire le petit rondin de bois et ben ça fait vraiment référence on va dire au combat qui se déroule dans la forêt donc ça c'est vraiment bien bien on va dire bien proche bien proche de l'animé en tout cas du manga ainsi que ainsi que du chapitre en soi on n'a pas ça dans les figurines en pvc de chez bonne presto tout ça à part chez chez bonne presto dont je viens de me contredire mais uniquement dans la gamme dramatic showcase qui reprend une scène clé du manga donc là on va avoir plutôt d'une posture plutôt que des accessoires en rapport avec la scène mais sinon on n'a pas forcément d'accessoires comme ça avec les figurines en pvc peut-être un petit peu des figures zéro et encore j'ai un doute en ce qui concerne le pantalon bon en soi il ya rien d'extraordinaire en fait chaque partie on pourrait croire une figurine classique en pvc mais c'est quand on la voit quand on l'ensemble le le tout on va dire c'est ce qui fait ressortir la beauté de la de la chose tout simplement parce que si on prend partie par partie en fait ça n'a pas de sens pour moi faut vraiment prendre la figurine dans son dans son ensemble les bottes je sais pas si c'est l'effet résine mais on a l'impression que c'est du vrai cuir enfin c'est du vrai c'est du ccc ce sont des vraies bottes qu'ont été qu'ont été fait avec le matériau de base pareil pour 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 les biscuits enfin moi on dirait pour moi on dirait des vrais biscuits alors quand on touche on sent que c'est c'en est pas mais mis visuellement parlant ce qui n'arrive pas à être retranscrit sur des figurines en pvc c'est ça c'est le réalisme et ça c'est tout simplement magique les ombrages c'est pareil on voit vraiment fin là c'est là c'est même plus des ombrages ce qu'on voit son torse c'est certains dira peut-être c'est trop mais non enfin en fonction de l'éclairage là c'est parce qu'un éclairage très fort mais en fonction de l'esclavage de l'éclairage on va vraiment avoir et bien les ombrages qui ressortent de manière à ce qu'ils soient adaptés à l'éclairage qu'on apporte à la figurine si vous mettez sur un un spot au dessus de votre étagère etc ou de votre vitrine et bien on va avoir en fonction des différents angles une des ombrages qui vont sortir différemment pareil pour 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 le visage voilà si je si je me ravance comme ça on voit le regard de cracker qui est vraiment similaire on va dire à celui qui porte à luffy lors de l'ordre de lors du combat et enfin je sais pas si c'est l'effet résine mais autant on a de très beaux visages de sculpter sur 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 du pvc mais on n'a pas l'expression on va dire le l'expression sur certaines figurines on a on a du mal avec le pvc à retranscrire alors certes en pvc les filles les figurines ont des visages très bien fait très réaliste mais qui ne font pas pour autant retranscrire la caractéristique et la qualité du personnage en soi et là on voit vraiment en gros il ya la fille laisse tomber je suis partie de l'équipage de minimum je crois vraiment que tu vas m'avoir enfin on voit vraiment le on fait quand on connaît le personnage de cracker on voit vraiment le 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 caractère du personnage rien qu'à son regard pareil pour sa cicatrice on voit enfin pour moi là on dirait juste que je me suis coupé et que en voulant assembler la figurine je me j'ai mis du sang sur la figurine fin là on a carrément le le on ressent on va dire ce que le personnage peut ressentir et on ressent le réalisme de la scène c'est pour ça que je disais que cette résine c'est un tout c'est un tout dans le sens où on si on prend chaque chaque élément on peut on peut on va dire reconnaître le personnage et comprendre la scène on comprend que là il se fout de la gueule de quelqu'un à savoir ici le film et ça on peut pas deviner on sait qu'il est prêt à combattre on sait qu'il se sent supérieur avec le pied sur le rondin ici on peut on peut aussi deviner qu'il est dans dans qui qu'il est tout simplement et bien dans la forêt avec avec cet accessoire on peut deviner aussi que peut-être pas son fruit du démon parce qu'on les connaît pas tous mais mais voilà on peut deviner beaucoup de choses au regard aux ombrages voilà haut à l'importance on va dire à la posture du personnage et je sais pas si avec certaines figurines en pvc on peut mais au point de 2 c'est là on voit que la résine est bien faite c'est qu'on peut vraiment on va dire au premier coup d'oeil dire ah oui d'accord ok je vois si c'est un méchant un gentil etc alors oui en pvc c'est retranscrit c'est très bien retranscrit sur certaines figurines sur beaucoup de figurines qui sont très réussis chez bonne presto chez chez tous les constructeurs mais ça reste du pvc là on a vraiment qui on ressent le travail derrière également là on a vraiment en fait c'est vraiment des figurines des statues qui sont on va dire on va dire le personnage qui ressort du manga et or on a ça aussi avec du pvc mais c'est pas encore pareil c'est pas encore et c'est complètement différent et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est magique quand on aime quand on aime quand on est à quand on a fond dedans quoi un petit peu comme je le suis on va dire actuellement autre détail que j'ai pas abordé mais c'est le dos j'avais pas bien regardé mais en observant enfin c'est alors là ça peut paraître bizarre ça peut paraître bizarre je l'avoue parce qu'on dirait qu'il a 15000 colonnes vertébrales qui sont qui sont on va dire bon là on voit quand même le fil conducteur de la colonne mais on dirait qu'il a 15000 comme une toile d'araignée avec que des colonnes vertébrales qui sont reliées bon ça ça peut paraître bizarre mais encore une fois c'est c'est dessiné à tel point qu'on comprend on comprend le personnage on comprend qui il est et on comprend qu'il peut faire mal on parle pas de katakuri on parle pas de do flamingo on parle de cracker qui était quand même présent pour se faire éclater parce que bon ça n'allait pas le faire si le fils d'arrivée à walkie château se faisait tuer par enfin tuer explosé par le premier antagoniste je pense que c'était vraiment cracker était là dans le manga pour introduire la puissance du de l'équipage de big mom il était là vraiment déjà pour montrer voilà si déjà le premier ennemi de luffy lors de cet arc est aussi puissant pour un premier ennemi ben on attend on attend avec impatience de voir les autres donc c'était plutôt le rôle du personnage ici il n'a pas duré bien longtemps c'était surtout pour voir un petit peu à quel point pouvait être puissant on va dire pour un pour un premier gel équipage de big mom la résine en elle-même elle est bien belle certes mais ça j'adore également bon en fait c'est juste gadget c'est juste pour dire regardez mais c'est j'adore j'adore parce que on voit on comprend en fait peut-être l'importance du truc et avoir le petit soc comme ça franchement c'est vraiment super intéressant donc on voit bien que c'est la 173e sur 200 donc au total du coup il y en a à 200 j'ai dû lire 150 un moment donné mais je me suis planté en fait il y en a 200 je pensais 150 mais on était sur du 200 mais déjà 200 c'est très peu et c'est la 173e sur 200 et bien c'est parfait merci beaucoup donc hop le petit socle qu'on peut mettre juste à côté pour finir en fait cette figurine normalement et il y a je peux vous mettre une photo sur l'écran il y a normalement une seconde partie qui va derrière et c'est la partie principale et c'est ce qui explique que c'est que cette résine n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres tout simplement parce que normalement il ya un biscuit géant pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage il peut dans le manga on voit et en fait il produit des biscuits géants des géants en crackers en fait et en fait cette figurine on a la possibilité de l'acheter seul bien sûr ça coûtera beaucoup moins cher et on a aussi la possibilité d'acheter le lot complet le biscuit fait je crois 50 cm de haut un truc comme ça enfin bref c'est un truc complètement ouf bref j'avais envie de voir un petit peu la particularité de ces résines hormis d'être très cher voilà la différence j'ai toujours possédé des figurines en pvc bon là on découvre autre chose et on voit vraiment que il ya plus qu'un travail derrière donc ça permet un petit peu de voir d'autres dimensions que toujours voir du point de presto etc ça nous fait voir d'autres choses et ça nous fait découvrir d'autres choses bref j'ai peut-être devoir m'arrêter un jour parce que sinon je peux continuer toute la nuit et ça risque d'être un petit peu embêtant je sais que le doc de one piece passion oui c'est ça que j'ai eu un petit bug présente beaucoup de résines comme ça bon beaucoup après c'est comme je l'ai dit c'est des pièces on n'achète pas une résine comme on achète une wcf donc il en présente de temps en et puis c'est souvent des grosses résines conséquentes autre que celle là là c'est juste qu'un petit aperçu d'une résine voilà donc si ce genre de figurines vous intéresse et ben je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui va avoir lieu très prochainement où je vous expliquerai étape par étape et je vous rassure j'essaierai de faire vite quand on a envie de d'acheter une résine comment on fait les différentes étapes jusqu'à l'étape où on la reçoit en fonction des sites et c'est ça peut être plus ou moins simple mais en tout cas quand on voit le résultat et ben à la fin généralement on n'est pas déçu bref merci et moi je vous dis bonne nuit bonne soirée bon appétit et j'en ai oublié un à plus à